et bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau let's play sur la chaîne let's play intégralement enregistré en avance sur un jeu star wars parce que j'ai bien envie de me refaire ou de faire tous les jeux star wars sorti sur console de salon notamment aussi un peu sur pc je vais laisser de côté tous ceux qui sont sortis à l'époque des sorties des films notamment sur micro ordinateur et compagnie parce que c'est beaucoup trop vieux ça m'attire pas forcément j'avoue et donc on va commencer par ce jeu qui est le véritable premier jeu star wars sorti sur console 8 bits star wars de son nom de namco je ne sais pas si on prononce le t à la fin qui est sorti uniquement au japon à l'époque en 87 donc trois ans avant celui de jvc que beaucoup considèrent comme le premier jeu star wars techniquement ce n'est pas le cas c'est celui ci celui qu'on voit et qui s'inspire très librement de star wars 4 du coup vous allez voir assez vite et là vous avez la démo qui se lance c'est le premier niveau donc on en reparlera et vous voyez qu'il ya quand même déjà des variétés de gameplay ça a l'air plutôt joli pour de la nes je rappelle on est en 87 et ça reste tout à fait correct pour de la nes et nous on va se lancer dedans alors petit détail par rapport à ça parce que les jeunesse et compagnie on les connaît au niveau de leurs difficultés et je ne crois pas qu'il y ait de mot de passe dans celui ci par exemple pour reprendre à un niveau on se serait arrêté donc ce que je vais faire c'est que on va jouer on va faire des tentatives et à partir du moment où on réussit un niveau sans perte de vie je ferai une save date comme ça ça nous fait un checkpoint et on pourra ainsi progresser petit à petit dans les niveaux et réussir à finir le jeu sans que ce soit un esprit qui dure une centaine d'épisodes parce que ben il faut traillir d'à fond dessus etc donc c'est ma petite facilité mais vu qu'il n'y a pas de mot de passe de sauvegarde vraiment si vous mourez c'est le game over donc on va essayer de jouer comme ça et puis on va commencer en novice tout simplement on voit luc donc leia qui dit luc help me aide moi j'ai nous avons été capturés par par l'empire et des jawas enlèvent r2d2 voilà et luc devient brin de cheveux d'un coup et on est sur la planète tatouine évidemment alors on a un menu avec des amis on a des pouvoirs de la force de luc et bah c'est nes donc pas beaucoup plus de choses à faire que pour l'instant de sauter ça au dessus voilà et très mario alors c'est très simple en termes de décor mais ok bon bah pour l'instant on va se contenter d'esquiver je sais pas trop ce que c'est comme créature ok on l'esquive oui luc a son sabre direct comme ça on n'a pas on n'a pas rencontré le vieux ben ou obiwan vous m'excuserez de spoiler s'allemand mais bon je pense que tout le monde l'a vu oui je tue à peu près tout le monde et donc là on a des pouvoirs ok ça fait quoi ça bah vas-y donc quand je disais que ça s'inspirait très librement vous le voyez ah on a le truc ah comment il s'appelle le 5 crawler je crois que c'est ça son nom donc on a des stormtroopers parce que pourquoi pas pour l'instant ça va c'est pas trop compliqué je me vienne que c'est une vie bah les dark lador qu'est ce que tu fous là je suis dark lador du coup et j'ai ton ami ici pourquoi pas ah oui d'accord une touche et je suis mort super ouais c'est dur et on l'a eu donc là on a plein de pouvoirs je ne sais pas à quoi ça sert à quoi c'est-il donc ce n'est sorti qu'au japon et donc là c'est une traduction de fan merci de nous avoir sauvé donc on a sauvé les jawas qui avaient enlevé je comprends rien à ce qui se passe d'accord donc là on est dans le oui je suis obiwan je ne comprends pas ce qu'il voulait dire ah c'est violent au cover j'ai pas compris j'ai pas compris et voilà vous recommencez au début donc c'est pour ça que je fais je vais faire des petites safetates donc vous voyez un peu comment ça se déroule désolé vous avez ma souris alors ça va couper deux secondes parce que j'aimerais ah j'arrive pas à attendez peut-être que si je fais ça voilà euh safetate f5 ok hop je le remets en plein écran et voilà normalement vous avez quelque chose qui n'est pas trop étiré vous avez juste une énorme souris en plein milieu ok donc on a le sabre laser dès le début en fait je me suis embêté pour rien donc si on arrive à tuer le boss sans mourir on se fera une petite safetate à ce moment là et donc voilà ce star wars qui euh prend d'énormes liberté dira-t-on haha je me suis tué par un pauvre pigeon ouais aussi qu'on voit à quoi servent les différents pouvoirs par exemple ça ça ralentit le temps c'est ça ? ok ça les immobilise j'imagine que c'est les hommes des sables alors ces espèces de gooblers là parce que on voit à quoi ressemblent les jawas c'est que c'est eux qui en est vers deux et je sais pas qu'est-ce que c'est censé représenter ces trucs donc le stormtrooper donc le stormtrooper voilà je fais n'importe quoi c'est pas grave c'est le moment où on va apprendre le pattern du boss pour l'avoir sans se faire toucher ok on a plein de choses je les éclaire apparemment de force et moi c'est seulement une vie donc allons voir ce faux dark vador du coup donc c'est pour ça que vous voyez peut-être des traductions un peu un peu bancale sasori à mon avis ça doit être d'ars en japonais ou un truc comme ça vous voyez que je peux sauter au dessus ok j'ai sélectionné les éclairs c'est un peu strictement rien du tout ah c'est c'est quelque chose alors ce qui est assez marrant c'est que dans l'espèce de petite cinématique on a le message de Leïa Luc est blond et puis après il passe brun je sais pas pourquoi je pense que ça cause du sable et si on me dit ça va pas ressortir bon on va essayer de se concentre non on va essayer de se concentrer et de passer ce niveau tac voilà on les tue sans pitié bon ça ça pas trop de soucis si on fait pas n'importe quoi j'ai quand même une portée assez minuscule ok pour l'instant on est pas mal bon les niveaux ont l'air de mettre tout petit donc ça peut s'enchaîner assez vite bon vous reconnaissez les termes au moins les musiques sont reprises en tout cas en partie bon alors comment toi voilà je peux passer au dessus on va être d'accord taper et sauter ok ah c'était pas prévu ça oui en j c'est bon attendez parce que ça a sorti c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué ok ok et si je fais euh ouais c'est bon ça va fonctionner sans que ça détruise tout le voilà voilà on coupe l'électricité voilà on coupe l'électricité et on récupère R2D2 le jawa je sais pas s'il nous suit vraiment ah d'accord donc je peux perdre mon véhicule en fait je peux perdre mon véhicule en fait petit save date on a pas perdu de vie on continue et donc là on part dans le faucon millenium ou dans la version française de l'époque je crois qu'ils appellent ça le millenium condor alors essayons de comprendre comment ça fonctionne il y a pas beaucoup de touches sur une manette de messe donc je devrais s'en sortir ok c'est pas grave hein c'est vrai c'est vraiment une touche et une humeur hein non ok ah j'ai pas regardé comment on faisait pour euh charger vite excusez moi quick load save F7 peut-être ou alors juste attendez j'essaye non ça fait ça ça ouvre le fichier donc à chaque fois vous allez le voir euh ouais juste un en fait ok ok c'est bon j'ai les touches j'ai les touches on va s'en sortir les 15 premières minutes étaient laborieuses mais on va s'en sortir ne vous inquiétez pas je vais faire le save date ici oui oui obiwan on va vers te chercher je pense que le truc bleu c'est un bouclier qu'on peut activer au moment de se faire toucher peut-être pour encaisser le choc on va voir ouais c'est ça ouais c'est ça et c'est super chaud ok on a réussi à passer mais on a combien de vie parce que peut-être qu'on va peut-être pas se garder donc on est sur qu'est celle la montagne la planète montagne il nous reste une vie donc on va peut-être pas on va voir des grenouilles il y a pas assez d'espèces dans Star Wars pour faire autre chose que des grenouilles des plateformes ça ? après il y a des plateformes de tête de chien ou de sphinx bon on va pas poser de questions ok je vais voir si je vais sur ces piques je vole je peux voler carrément ah d'accord il faut que je spamme la touche de saut Game Over on recommence ici parce qu'ici on a perdu trop de points de vie c'est compliqué hein les anciens jeux quand t'étais gamin et que tu devais tout retaper tu m'étonnes que t'avais pas beaucoup de jeux à l'époque tu passais ta vie dessus putain il a pas encaissé le troisième ok là on est pas mal on est pas mal je pense qu'on va pouvoir faire une petite save ici sur Kessel on a combien ? 2 vies sur Kessel bon on va on va on peut faire mieux on peut faire mieux ok je veux que c'est ça je ne peux pas je ne peux pas là euh je vais tuer alors je peux utiliser R2D2 mais je sais pas quoi il sert c'est de la merde ce pouvoir attend tout simplement il est trop il a l'air de les deux tu es d'accord il va me faire foutre super je sais pas ce que c'est oh tu me fais revenir je oui j'ai toujours mes deux points de vie mes deux vies j'ai vu à quelle vitesse on les perds ah oui d'accord ok quand on marche on a un petit peu d'élan en fait du coup ça te permet ça ça se casse pas je vais ok ok évidemment évidemment on a plus le blaster bon c'est pas grave hop voilà ça passe ok on va un peu tout de suite pourquoi il y a des pharaons pourquoi je veux dire même si vous basez que sur le 4 même juste en se basant sur le 4 on voit quand même suffisamment de créatures et une espèce différente pour réussir à faire quelque chose je me demandais pas comment je viens de réussir ça on se fait un petit chemin un truc c'est que j'avance mais je ne fais pas de sauvegarde parce que bah du coup on n'est pas bien en vie plus long celui-là que le premier comme d'habitude premier niveau c'est toujours facile et après il n'y a pas de dosage on a discuté vous reconnaissez celle de la star wars vous avez la musique et tout non ? d'accord bon sabre laser ne peut pas casser des cailloux et évidemment je suis trop court c'est pas grave on recommence à partir de la petite phase de shoot au moins ils ont essayé de varier les gameplay on a des petites phases de shoot c'est compliqué mais mais on peut varier ok là je pense qu'on a réussi à encaisser tous les chocs on peut se faire une petite safetate un caisson ouais on est à 3 hauts de vie hop petite safetate on l'a mérité bah ça va on avance les épisodes seront pas trop longs on se retrouve d'une petite demi-heure ce sera déjà pas mal ok hop on récupère ça c'est malheureux à dire c'est malheureux à dire mais c'est quand même plus efficace à mon avis d'avoir le blaster il n'y a pas ici il n'y a pas ici ne vous inquiétez pas il y aura des bons jeux dans les jeux Star Wars il va tirer tellement vite je croyais qu'il y a quelque chose là non j'ai vu que j'avais mourir on se laisse ah bah oui je n'ai plus blaster évidemment mais c'est bon maintenant on peut apprendre ce niveau avancer dedans je te déteste peut-être le Gorgon là de Castlevania je vous vois tac ok ça n'a pas de soucis hop 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 là ah 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 toujours un plaisir ces moments où le sol disparaît et n'existe plus alors que tu y étais il y a même pas 30 secondes bon par contre ils ont mis la même musique en boucle ils avaient des droits pour une seule musique après débrouillez-vous avec après débrouillez-vous avec c'est vrai bon ouf un peu juste ce saut ça c'est bon au dessus je me suis baissé et c'est pas la bonne idée je la laisse passer je la laisse passer et puis je passe après ok on fera ça comme ça tac 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 on se creuse un chemin voilà pas de soucis ici attention à la tourelle ouais 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 non j'aurais dû rester sur mon ça me fait rapparaître là sympathique je suis pas sûr ça me touche mais oui je vais prendre le chemin facile d'un coup il tombe ok d'un coup il tombe pas de soucis ici je pense qu'il faut faire ça comme ça et là tu peux sauter des stormtroopers des stormtroopers ouais c'est vrai qu'ils ont des pistes ils ont des armes à feu ok bon on a vu 30 secondes de plus on progresse hop piou 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 on passe tac pas de soucis là on se méfie j'ai toujours peur que d'un coup le jeu décide de la faire passer à travers la texture ok je suis sûr qu'il doit avoir des choses très très intelligente à faire avec les les bonus et les pouvoirs ah si je sais putain ça l'arrête pas je pensais que ça l'arrêterait on saute on saute ça va ils ont l'air rapides les missiles mais euh enfin les tirs je vais pas te toucher là il y a de la triche le jeu tu triches bon là c'est moi qui pas appuyé sur le bon bouton mais tu triches quand même le serpent il m'avait jamais touché pas grave allez dernier essai et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui sur cette première vidéo découverte de ce Star Wars la petite glissade du perso un plaisir vas-y passe la réventa là ok j'ai du skiv voilà j'ai voulu me la péter et le jeu me finit directe oui en gros on peut casser au dessus de sa tête hein je pense que c'est ça le chemin normal c'est juste moi qui skippe un petit peu hop voilà on se met chez du jeu qui triche ça passe tac et on n'oublie pas que les stormtroopers peuvent tirer j'imagine un boss non une pyramide et feu follet voilà la bonne période de la naisse oh juh je m'appelle pas Achille une petite brûlure au talon qui va me faire quelque chose salut Obiwan comment je viens te chercher peut-être pas là peut-être pas là j'ai toujours peur que le jeu m'arnaque maintenant c'est bon c'est bon ouais ouais c'est très Jedi hein ce que je fais de Star Wars vous vous souvenez pas de ce passage dans le film ? ah c'était cool là hop là ok ah c'est dommage qu'on ait perdu des vies parce que c'est pas non plus hyper compliqué ici l'ordre gauze vader i have your friends ok donc on va le toucher ça va encore se transformer je vais pas t'aimer et bien voilà c'est le game over là-dessus on a vu on a vu le deuxième boss en gros on peut dire du jeu et puis nous on reprendra à cette montagne de Kessel cette planète montagne Kessel la prochaine fois puisqu'on va aller jusqu'au bout de ce jeu découvrir un petit peu d'où partent les jeux Star Wars jusqu'à où est-ce qu'ils arrivent et voir un petit peu tous les styles qui ont été explorés par ces jeux et un peu aussi toute toute son histoire aussi de son adaptation vidéo ludique donc j'espère que ça vous plaira voilà on fera de temps en temps des jeux Star Wars et aux qualités variables comme vous le savez vraiment si vous êtes fan de Star Wars vous savez que les jeux Star Wars c'est qui tout double en général et donc là voilà 87 premiers jeux sur 8 bits et donc on se retrouvera dans un deuxième épisode en essayant d'avancer comme ça petit à petit en grattant je pense que ce système est plutôt pas mal puisqu'il me met quand même un challenge de ne pas me faire toucher dans le niveau donc ça reste quand même assez compliqué ça reste quand même avoir ça garde quand même une certaine une certaine pression ça demande quand même un petit peu de skill de recommencer etc. mais sans la contrainte de devoir recommencer à chaque fois du tout 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 début du jeu ce qui peut être un peu réparapatif notamment pour un let's play à limite quand vous jouez dans votre coin bon c'est pas grave si vous mettez 50 heures à faire le jeu voilà on s'en fout c'est le temps que vous vous amusez d'une manière ou d'une autre sur un let's play ce serait un petit peu redondant vous reverrez tout le temps tout le temps tout le temps les premiers niveaux et c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de vous montrer même si c'est l'expérience originelle c'est effectivement de revoir 50 fois 150 fois le premier niveau pour réussir à atteindre le niveau 3 etc. si vous avez joué sur des véritables NES et compagnie vous savez ce que ça en veut et là donc on essaie d'adapter ça un petit peu plus en essayant de le moderniser mais en essayant de conserver quand même une certaine difficulté j'espère que cette manière de faire vous plaira sur ce je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très vite pour la suite de ce Star Wars c'est peut-être qu'on verra bon je pense pas qu'on verra ça ça doit être plutôt sur la fin ça a l'air d'être c'est l'étoile de la mort donc ça sera plutôt sur la fin mais un jour on arrivera jusqu'ici sur ce je vous dis à demain à la prochaine et portez vous bien à la prochaine